Salut les alters citoyens, moi mon nom c'est Alain Filtré. Aujourd'hui on parle de répression politique, on est à Montréal la répressive, on espère parler de répression politique tout l'été puis tout l'automne, on cherche des témoignages. Fait que s'il y a du monde qui ont des témoignages à nous donner par rapport à du harcèlement qu'ils auraient vécu, des policiers qui sont venus, des coups qu'ils ont reçus, des visites à la maison, toute forme de répression politique, tout ce qui vous empêche de vous impliquer politiquement, venez nous en parler. Vous pouvez remplir un formulaire sur Internet, puis nous autres on vous recontacte, on vous aide à nous dire qu'est-ce qui vous est arrivé, puis c'est ça. Fait que tout l'été puis tout l'automne on veut parler de répression politique et on espère que vous allez être là. Alors bien moi je m'appelle Sylvie Fiché, je suis une des organisatrices de la visite guidée Montréal la répressive. On a décidé d'organiser cette visite guidée des lieux de la répression politique dans le cadre des audiences de la Commission populaire sur la répression politique qui vont avoir lieu à l'automne 2014. L'idée en ailleurs dans cette journée-là c'est un peu de permettre d'avoir une meilleure mémoire collective des événements de la répression politique, parce qu'ici aujourd'hui on est au Carré-Berry, un endroit qui était très symbolique disons tout au long de la grève étudiante de 2012, du mouvement des casseroles qui s'en sont suivis. Mais la répression politique est une réalité qui sévit au Carré-Berry comme partout ailleurs au Québec depuis plusieurs années, depuis plusieurs centaines d'années. En fait nous ce qu'on dit c'est que ça fait 400 ans qu'il y a de la répression politique au Québec. Pour l'heure, nous on veut examiner des événements qui se sont produits entre 90 et actuellement. Donc aujourd'hui c'est une façon de connaître un peu mieux notre histoire des mouvements sociaux et de la répression. Elle est dans la rue, elle est dans les médias, elle est aussi auprès de l'État, parce que qui détermine les politiques, qui décide qu'il va y avoir de la répression politique. Les policiers, les médias appliquent une certaine forme de répression politique, mais la répression politique c'est très large. Quand un groupe communautaire décide de pas se mobiliser par crainte de perdre son financement, en notre sens c'est de la répression politique. Lorsque des tables de négociations complètement bidons qui sont organisées, comme dans le cadre de la grève étudiante de 2012, pour nous ça aussi c'est de la répression politique, au même titre que les nouveaux règlements qui sont imposés, que PCS qui a changé, l'utilisation du 500.1, l'utilisation d'accusations criminelles. Donc c'est vraiment très, très large la répression politique et il y a un lien, il y a une raison pour laquelle elle est faite. Et la Commission populaire, on veut vraiment faire la lumière là-dessus. Il y a beaucoup d'itinérants, de personnes qui vivent différentes réalités qui se rassemblaient ici la nuit parce que depuis 1992, l'emplacement avait été érigé comme place du 350e anniversaire de la Ville de Montréal. Et la réglementation municipale à ce moment-là prévoyait que les parcs sont fermés de minuit à six heures, sauf les places publiques. Et donc, dans la foulée de cette réglementation, il y a eu des négociations avec divers intervenants, dont un conseiller municipal, M. Samy Forcio, et aussi des commerçants de la place Dubuis qui ont reçu une pétition visant, dont le texte de la pétition disait, veuillez, nous supportons l'initiative du poste 33 qui est de nettoyer le parc Berry de ses éléments indésirables pour ainsi le remettre à ses vrais résidents. Un autre élément dont on doit parler aussi, c'est que ce sur quoi les témoins experts ont témoigné dans le recours collectif qu'on a fait, c'est qu'ils ont relaté que la Ville de Montréal s'est inspirée de la police de New York via la tolérance zéro. C'est une façon de dire que, mettons, dans un quartier, s'il y a une vitre brisée et qu'on la laisse briser, tout le quartier va se détériorer et le désordre va apparaître. Si on faisait la même chose sur la corruption politique au Québec, c'est la sécurité qui se mêle dans le cas pour réprimer la jeunesse gauchiste et protestataire du Cégep du Vieux-Montréal. Nous, ce qu'on voit, c'est que quand il y a une organisation politique, les gens se font réprimer, ils se font réprimer dans la violence très rapidement. Dernièrement, on a vu qu'à Lionel Grou, les associations étudiantes sont maïquées, les polices rentrent chez les militants, vérifient c'est quoi que les gens lisent. Dans le journal, ce qui est sorti, c'est qu'il y avait un texte marxiste qui datait de 1971 chez quelqu'un, puis ça, c'est un élément de preuve pour le terrorisme, ce qui est absolument scandaleux. Et ridicule, mais scandaleux. Puis, donc, en fait, nous, ce qu'on voit, c'est qu'en permanence, le mouvement étudiant est surveillé, que le mouvement étudiant est infiltré, que le mouvement étudiant est contrôlé. Et toutes ces personnes-là, qui étaient là simplement pour savoir si le cégep allait être ouvert ou fermé, ont eu des conséquences avant leur procès énorme, dont, par exemple, ils n'avaient plus le droit de venir au cégep. Ce qui fait que leur vie était en suspens. pendant des années, leur vie était en suspens. Ils n'avaient pas le droit d'aller au cégep. Il y en avait même qui n'avaient même pas le droit de venir à Montréal. Il y en avait même qui n'avaient même pas le droit d'habiter avec leur coloc, parce que le coloc était dans le même groupe. C'est des conditions absolument épouvantables. Et pourtant, à la commission Charbonneau, comme vous le savez tous, ces gens qui ont volé le Québec, eux, n'ont aucune conséquence. Et ces pauvres étudiants, qui ont juste voulu se tenir debout, ont des conséquences comme des terroristes. Ben, grosso modo, dans le fond, P6, c'est un document qui est… pas un document, mais un règlement qui est pas mal plus ancien qu'on pense. D'ailleurs, cette année, on fête le 45e anniversaire de la première version de P6, qui a été mise en place en 1969. Mon but aujourd'hui, c'est de faire un petit peu d'histoire. On fera pas des grosses dates, des gros examens après, mais on va quand même faire un petit tour. L'idée, c'est que 67, 68, 69, 70 ont été des grandes années pour les revendications citoyennes et aussi pour la répression politique à Montréal. Il y en a eu avant, mais mettons que les policiers s'en sont donnés à cœur joie à ce moment-là parce qu'il y a eu un réveil de la population. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de la mater. On a modifié ce règlement-là. En fait, on l'a intégré dans les règlements municipaux en 2001, où là, on a changé son nom de 39-26 au P6, et il a été modifié après ça en Catimini à l'Hôtel de Ville en 2012, en y rajoutant les règlements qu'on adore tous, à savoir celui de donner son itinéraire, de ne pas porter de masque, et on a augmenté les amendes en bonus. Depuis sa mise en place, on a arrêté plusieurs milliers, on est à peu près rendu une dizaine de milliers de personnes recensées, tant si on combine ceux de l'Ancien Règlement et celui du Nouveau Règlement. Notre prochain arrêt va être au Palais de l'Injustice, et on a réuni deux époques du collectif opposé à la brutalité policière, c'est-à-dire Alexandre Popovic et Jennifer Bobbett pour vous parler de l'histoire de la criminalisation du 15 mars. On s'en va au Palais de justice! Parmi les nombreuses batailles qu'ils ont eues ici, notamment certaines en lien avec la Journée internationale contre la brutalité policière. 15 mars 2002, Journée internationale contre la brutalité policière, donc on a fait une manifestation dont le point de rassemblement était au Corébéry, par une température vraiment merdique, on n'a pas été très choyé. On était environ, malgré tout, 500 personnes à prendre la rue, et ça s'est terminé, comme vous pouvez le deviner, par une arrestation de masse, et donc on a été acquitté sur des motions de non-lieu également. Ça a été porté en appel, donc on s'est retrouvé ici au Palais de justice en 2007, et la fin donc de cette fabuleuse saga très 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 longue du 15 mars 2002. C'est le 24 septembre 2008, lorsque la juge Sophie Pourt de la Cour supérieure du Québec a acquitté les 68 derniers accusés. Donc, en bout de ligne, sur les 9 procès, la poursuite a perdu tous les 9 procès. Ça a été très très long, mais ça a été une grande histoire. On a pris les raisons de se battre. Merci. Il y a beaucoup de répression policière par rapport au 15 mars. De plus en plus depuis 2009, bref, la répression est de plus en plus grande. Si on prend juste cette année, on a juste pas eu une manifestation. Les policiers, ils ont été faire peur au voisinage alentour du rassemblement de Jean-Talon. Ils ont été visiter les maisons à peu près la veille, deux journées avant, pour dire aux personnes qui habitaient dans les appartements de surtout de ne pas sortir de leur appartement le 15 mars 2014 parce qu'ils allaient avoir une gang de casseurs. Le SPVM s'amuse à créer un élément de peur, non seulement avec les personnes qui profilent, mais même avec la population en général. Et puis les médias, ils n'aident pas du tout à ça. Ils font complètement de la désinformation. Il faut pas lâcher. Malheureusement, de plus en plus, il y a moins de monde qui veulent descendre dans la rue. Il y a un climat de peur qui est instauré depuis, je dirais, une bonne année, qui est vraiment dommage. C'est un climat de peur qui a été instauré, qui fonctionne très, très, très bien. Ils ont le plus gros bout du bâton. Qu'est-ce que je suis en train de réaliser de plus en plus, c'est que mes adversaires, ils sont de très grande taille et puis que moi, je suis vraiment une toute petite fourmi devant eux autres, mais je suis quand même une petite fourmi puis je suis encore là. Puis je voudrais que tout le monde soit là aussi, puis il faut pas lâcher. Merci. Une chose qui était spéciale avec le mouvement Occupy au Canada, même chose aux États-Unis, c'était une des premières fois que le gouvernement a activé ces lois antiterroristes. Des lois antiterroristes qui ont été mises en place par le gouvernement de Jean Chrétien suite au « false flag » du 11 septembre. Puis ça a été utilisé à un certain point pour la répression d'un mouvement politique qui était pas mal non-violent comme mouvement. Alors qu'est-ce que ça a donné d'activer ces lois antiterroristes ? Ben on ne sait pas trop, vraiment. On sait qu'ils étaient activés, on ne sait pas quelles mesures concrètement ont été mises en place à cause de ça. Alors qu'est-ce que ça a donné ? Ben un exemple qu'on a vu de ce que ça a donné, une des militantes qui était très impliquée ici sur la place du peuple qui s'est jamais fait arrêter et qui est quand même une militante très non-violente. Elle s'est jamais fait arrêter. Mais en 2012, elle s'est fait arrêter en Ontario pour une action politique. Puis elle a appris quand elle s'est fait arrêter que le policier dans son ordinateur, dans son char, avait marqué là déjà un dossier pour elle. Et dans ce dossier, il s'est écrit qu'elle était une participant à Occupon Montréal. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais fait arrêter, on comprend. Mais déjà, des policiers d'une autre province avaient des informations sur sa participation politique. Puis on a vu ces lois antiterroristes qui étaient aussi activées pour le mouvement « I don't know more » et pour les mouvements contre les oléoducs en Colombie-Britannique. À l'éviction, il y avait quand même une douzaine de personnes qui se sont fait arrêter, des gens courageux qui se sont enchaînés à notre cuisine ici. Puis il y a une petite chose un peu intéressante que je peux vous raconter là-dedans. C'était une des premières fois de ce que je connais, que des gens se sont fait arrêter pour une manifestation, puis ils ont reçu des empreintes UV. Alors, ils ont donné ça un genre de marque invisible sur toutes les gens qui se sont fait arrêter pour qu'ils pourraient identifier ces gens-là peut-être plus tard. Et c'était très controverse. On a eu des visites d'avocats et même les médias de masse nous ont invités pour parler de ce sujet-là, pourquoi on s'était marqués comme ça. Et après que ça s'est passé dans le média de masse, on n'a rien plus entendu de ça. De ce que je connais, ça ne s'est jamais reproduit dans une manifestation à Montréal. Pourquoi qu'ils ont arrêté de faire ça? Je suis plutôt content, mais ils ont quand même arrêté. On a des nouvelles maintenant de Londres. En Londres, en Angleterre, maintenant, la police demande le droit de mettre de l'encre ultraviolet dans les canons d'eau. Parce que quand ils arrosent les manifestants, ils peuvent les identifier plus tard et c'est quelque chose de très controversé en Angleterre maintenant. Alors nous, ils ont arrêté de faire ça ici, mais pensez donc que c'est quelque chose qui pourrait être ramené plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...